Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 2 du débat vidéoludique en compagnie de Lilian comme toujours Et salut à tous Et en compagnie de deux invités donc Flo Bonjour à tous Et Pingo Pingo Léon Trony Voilà Pingo Léon Trony, merci Lilian Salut à tous Qui ne dit pas du tout bonjour Si je dis bonjour Comme par hasard Et aujourd'hui Oulala mon dieu, programme chargé Programme extrêmement chargé, donc on a beaucoup de news à vous présenter Chacun va faire un podcast de 5 minutes Exact Oui parce qu'on doit les bouffer Non je rigole On a également le débat, ce sera sur toutes les consoles de 7ème génération Parce que la 8ème génération va bientôt entrer Et déjà entrer Et a déjà d'ailleurs entrer dans nos magasins Avec la Wii U Et un petit bordel WTF Très rapide Et les sorties du mois d'avril Alors on va commencer de suite avec les news de la semaine Flo on te laisse commencer Flo, la première news Donc une nouvelle 3DS XL a été annoncée C'est un, donc deux nouvelles 3DS XL Donc déjà la première c'est en bundle avec Tomodashi Collection Donc c'est une 3DS XL avec une couleur fond blanc et des petites bulles vertes, pommes très claires Je vous fais la petite description Parce qu'on ne fait pas de la magie, on ne peut pas faire apparaître la photo Si si on fera apparaître la photo dans le montage vidéo Flo qui dit bien ça s'affiche Donc elle sera commercialisée au prix de 183 euros au Japon Et la deuxième qui sera donc couleur blanche et vert pomme claire Donc assez belle Pour 150 euros Et les deux seront commercialisés On ne vient pas de te dire deux fois la même DS en fait ? Non, elles sont un peu différentes J'en ai une qui est en bundle avec Tomodashi Collection Et la seconde n'est pas en bundle Ah ! Ah bah oui, d'où les 33 euros au moins Les deux arrivent dès le 18 avril au Japon Alors donc je voulais faire une petite parenthèse pour Tomodashi Collection Donc c'est un petit jeu de simulation où il faut gérer son mini Par exemple, le faire interagir avec d'autres personnages Et donc il me semble qu'on y gère un hôtel d'ailleurs Et l'épisode DS avait fait un carton au Japon Et c'est vraiment très bien vendu Voilà Vous avez un avis ? Est-ce que vous avez vu les 3DS XL ? Les 3DS XL en fait ? Euh non mais d'après la décision Non pas tellement Moi je l'ai vu Ça change des 3DS toutes pourries Avec juste le... Elles sont pas pourries Mais ça change du petit design gris Ou du petit design bleu Pas très bien Des points peut-être original Faut voir Ouais Je trouve la Minting Swite là Celle... Celle sans le jeu là Assez belle Pour une fois qu'il y a une couleur qui correspond à la 3DS XL Comment c'était pas grandiose Bon bah news suivante Donc euh... C'est pour le remake de Donkey Kong Country Returns Sur 3DS Qui arrivera en France dès le 24 mai prochain Et donc euh... Bah ce sera une bonne occasion pour le... Ce n'ayant pas eu la chance D'essayer la version Wii Bah d'essayer... Bah de se rattraper tout simplement Plus il y aura la 3DS Simplement parce qu'ils n'avaient pas d'assez d'argent si ce soit-ci Ouais... Enfin la version 3DS sera à 45€ Ouais c'est que 20€ je pense Oui c'est 1€ sur Wii En gros ça sert à rien prenez pas sur 3DS Des avis sur ces deux news que faut nous présenter ? Bah le remake de Donkey Kong Country Returns c'est plutôt pas mal ouais C'est une bonne idée Même pas ça Ce sont pas mal de remakes et c'est plutôt pas mal pour les générations futures qui n'ont pas eu l'occasion d'acheter les anciens jeux Par contre c'est quand même un peu abusif 3DS alors que le jeu est déjà sorti sur Wii Bah ouais mais par exemple moi je ne l'ai pas pris sur Wii je le prendais sans doute sur 3DS par exemple Donc c'est un bon truc Mais attention c'est pas un remake hein c'est juste un portage Donc moi je trouve ça un peu facile la part de Nintendo de faire même pas un an ou deux ans après de nous ressortir le même jeu Ouais 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 Ça a pu le réchauffer quoi Ouais ils vont nous mettre un petit peu de 3D et du street pass pour faire voilà De toute façon on sait Nintendo commence déjà à manquer d'idées Il y a la Wii U certes mais pour l'instant et bien on a pas grand chose Voilà Enfin on a pas grand chose d'original quoi On sait qu'il y aura le gros Zelda et le gros Mario 3D mais sinon voilà quoi En parlant d'original justement une mise à jour de la 3DS a été déployée Non c'est pas du tout original mais Oh mon dieu c'est super original Ça c'est magnifique Donc une mise à jour de la 3DS a été déployée Donc elle est assez grosse Donc on passe sur un firmware version 5 5.0 etc Donc elle apporte des corrections sur le framerate de par exemple Castlevania et Kingdom Hearts Dream Drop Distance 3D Donc on voit que c'est bien Que c'est pas dû au matériel de la Nintendo 3DS Donc c'est juste des erreurs de code comme ça Elle ajoute aussi une refonte du navigateur internet qui est plus rapide Une nouvelle barre de chargement Une toute petite refonte de eShop qui adoptera le texte La même police de texte que la version Wii U Donc j'ai pas trop regardé Enfin je sais pas j'ai pas la Wii U donc voilà Mais surtout le plus important c'est qu'on pourra enfin télécharger des jeux en veille Mais à partir de l'eShop directement C'est à dire que si on téléchargeait un jeu avant Et qu'on fermait cette 3DS directement Après avoir fait téléchargement en veille sur l'eShop Ou sur n'importe quel autre logiciel Ça ne marchait pas On devait retourner au menu mais quitter son logiciel Donc c'est bien pratique Sachant qu'il y a plein de gens qui se sont fait avoir Par exemple moi quand j'ai téléchargé Ocarina of Time C'est arrivé deux heures après il y avait 0% J'étais resté sur les flots Je vois bien la scène Voilà Moi aussi Mais je crois que ça va arriver la même chose Allez je vais aller manger pendant deux heures Oh putain 0% T'as mis combien de temps au final ? Au final j'ai mis une heure et demie deux heures Donc il aurait déjà fini quoi normalement C'est ça Ouais donc 4 heures de gaspiller Voilà Donc c'est une bonne correction quand même Puis la batterie il y a un 3DS qui en a pris un coup Ah oui la batterie Donc il y a des petites améliorations Comme par exemple l'autonomie qui a été un tout petit peu corrigée C'est genre de quelques minutes La fluidité des menus Voilà c'est quand même On peut jouer 5 minutes de plus Super Je pense que c'est une mise à jour cumulative Enfin il y a plein de trucs cumulative Et surtout surtout Un autre truc assez important c'est qu'on pourra à partir de jeudi Attends attends Lilian Lilian Ah oui non vas-y vas-y Donc à partir de jeudi Donc jeudi 28 Donc c'est à dire demain Transférer Les sauvegardes d'une version cartouche d'un jeu Vers une version dématérialisée Alors je vois pas l'intérêt d'acheter les deux versions Mais ça pourrait être un peu plus important Oui ça sera rien A part si tu veux revendre ta version Et là Lilian s'est posé une question sur le NintendoMator Or vidéo complètement hors vidéo C'est si on donne par exemple une version Une carte SD à la personne Non on peut pas Attention GPL On peut pas copier le jeu Ouais non c'est juste la sauvegarde C'est uniquement la sauvegarde Mais il y avait un communiqué qui disait En janvier Qu'on pourrait bientôt Transférer des jeux cartouche Vers sa carte SD Comme on peut le faire sur Xbox actuellement Et la copie serait indisponible sur les autres consoles Donc si jamais on veut plus s'encombrer Avec plein de cartouche Plein de boîte tout ça Ça peut être une bonne idée Mais bon c'est un petit peu le marché C'est quand même plus la classe d'avoir la boîte C'est sûr Mais la boîte on la garde quand même On la garde toujours la boîte Les gamers qui soient On garde toujours les boîtes C'est ça Ah oui On les garde toujours Sauf celle de 64 Parce qu'on est pour plus fort Des avis sur cette mise à jour Est-ce que vous avez fait cette mise à jour Bah là attends Je l'ai fait juste avant le podcast Je me permets de prendre la parole Genre 5 minutes avant Oui bah je crois que ça dit Ouais Là pendant que tu parles la nuit Je suis allé voir le navigateur internet Et il n'y a rien de nouveau À part juste la barre Mais bon ça ne change rien du tout Juste la barre de changement Donc Juste pour Il n'y a rien de nouveau Pas grand chose Il y en trouve tout plus réactif Ouais Donc voilà News suivante Puisque personne d'autre a des avis Sur ces images Bah moi je ne l'ai pas encore fait Mais le transfert de sauvegarde Pour moi ça ne sera rien À part si tu veux revendre ta version cartouche Projeter une version dématérialisée Mais le gars qui fait ça Le gars qui fait ça Il doit être franchement Au bas du sud Ouais Sinon Bah c'est bien de corriger des bugs C'est le but du mise à jour On a toujours des mises à jour pour ça Par contre ce qui peut être bien C'est de faire un backup De toutes ces sauvegardes Sur son PC Comme ça si jamais on a un problème Genre au son petit frère Qui fasse sa sauvegarde De ma carte 7 Exact Des trucs comme ça On pourra quand même récupérer sa sauvegarde Ouais Comme par exemple La petite soeur qui fasse les parties De Mario Kart 7 Enfin sur Mario Kart 7 C'est un peu plus subordé Parce que tu dois appeler sur L, R, A, B, C, D, X, Y Et une flèche Ouais genre une combinaison A la sauvegarde Et face et sauvegarde Pokémon Voilà Ouais mais c'est encore plus dur Pokémon c'est pas si compliqué que ça Voilà Pokémon tu fais une nouvelle partie J'en souviens encore L, R Sur les quantiques L, R, B, B Non non même pas sur les quantiques Tu dois Non mais Pokémon Je parle de Pokémon Je parle de Pokémon Je crois que c'est ça Je suis pas sûr Start aussi En tout cas il y a un système Ce système là Ils auraient dû le mettre en place Pour la Wii Parce que la sauvegarde Qui est liée à la console Quand on voit à côté la concurrence D'ailleurs c'est toujours le cas Sur Wii U C'est parfaitement stupide Quand on voit la concurrence Ou tu peux te balader Même chez Sony T'as ta sauvegarde sur Vita Tu continues sur ta PS3 C'est un peu comme Monster Hunter Sauf que là il suffisait d'avoir Une fois le jeu Le reste on te l'offre Et non T'as console est pété Tu perds toutes tes sauvegardes C'est pas la Wii Ah oui tes sauvegardes Mais ouais C'est un peu débile ça Donc on va passer à la news suivante Alors on s'attarde sur cette news Donc c'est à propos du Peggy 18 Et de l'USK Donc en Allemagne Souvenez-vous Il y a quelques mois Ça avait fait un scandale Sur les e-shop De la Wii U Et de la 3DS On pouvait télécharger Télécharger et regarder du contenu Peggy 18 Uniquement entre 23h et 3h du matin Donc un contenu assez restreint Je vois bien le mec qui télécharge Entre 23h et 3h du matin Côté de sa fille Mais pourquoi t'allumes ta 3DS ? Je dois télécharger du contenu Peggy 18 Je vois bien le truc Ah moi c'était comme ça Pour la démo de Zombiou J'ai dû me ramener à 23h Pour aller attendre une demi-heure Qui télécharge la démo C'est ça C'est quand même une bonne nouvelle C'était une restriction débile Bah c'est les allemands Mais chérie qu'est-ce que tu fais avec la Wii U ? Je jouais à la démo de Zombiou Ah d'accord Et non on peut quand même l'utiliser Entre les précisions Donc les précisions Donc l'USK a déclaré Que l'e-shop Enfin que le contrôle parental De Nintendo 3DS Était assez bien fait Pour pouvoir se gérer tout ça Donc si les parents Ou les enfants Ont de moins de 18 ans Ils règnent tout simplement Le jeu Enfin la 3DS Pour pas accéder à ces contenus là Tout simplement Au passage l'USK C'est le Peggy en gros Je pense que vous l'avez dit Peggy allemand Voilà l'USK c'est l'équivalent Du Peggy en Allemagne Vous savez le gros logo USK Qu'on a sur les boîtes collecteurs Hein ? Oui qui ne pusille Toute nos boîtes d'ailleurs Non seulement ils nous emmerdent Ça donne un truc Ah je suis désolé Mais Peggy la cochonne Non mais Peggy c'est tout petit C'est un petit logo Avec marqué 3 ou 7 ou 12 Enfin voilà Non mais non seulement Ils nous emmerdent Avec leurs restrictions L'USK c'est un tube de jaune Bien vert Les allemands doivent se foutre De notre gueule aussi Mais en plus on te nique T'as ta jaquette Voilà c'est ça La jaquette Voilà c'est Moi par exemple Ma magnifique version collector De Xenoblade Avec ma magnifique jaquette Que j'adore Paf Peggy plus l'USK Qui me bouffe toute la jaquette Je suis dégoûté Surtout qu'en plus En plus t'as une écriture Ne peut être vendue séparément Du bundle Manet classique Donc en fait J'ai mis le revers de la jaquette Parce que l'autre T'es totalement Là j'ai ma boîte 3DS dans la main Et c'est vrai que c'est vraiment gros Le truc que USK AB0 Freg Began Mais ça va pas le réduire en plus Comparé au Peggy 18 Genre ça donne un truc Tout important C'est genre USK Non en fait c'est l'alimentation beige Ah ok Non mais en plus Parfois si on regarde Sur les différentes jaquettes On voit que ce sont les jaquettes allemandes En général Ils ont déplacé le logo Tellement que le truc Prend de la place C'est vrai Alors Fantasy Life Un titre 3DS Développé par Brony Burrow La classe Édité par Levelfac Levelfac pour ceux qui savent pas Professeur Layton Inezume Eleven Google Is your friend Sera peut-être disponible en Europe Mais c'est souvent Japonais Vu que c'est un RPG japonais Donc Espérez pas trop Et c'est un truc Du genre Animal Crossing Vous savez du genre Tu veux être mon ami Nanana Voilà Je te dis Lilian il a marqué C'est un genre d'RPG japonais Avec un style Très ressemblant à Animal Crossing Ouais Mais C'est un propre style Enfin très Le trait Peut-être en trop Ok C'est un style Animal Crossing Mais pas Il y a quand même Une part du jeu Qui est allié Qui est inspiré Voilà Donc ça va encore Des avis C'est magnifique Je m'embrouille dans les mots Des avis Des avis Pour ce titre Je le prendrai pas S'il sort en Europe Donc ça sert à pas Alors Je sais pas si vous avez remarqué Mais là Flo Il a pas dit un commentaire Depuis le début Des news de Léan Si sur la On s'en fout Pour Tazy Live Si sur l'update Pardon excuse-moi Eh On s'en fout Bon ça fait 4 minutes Qu'on est sur les news Donc on va peut-être Passer à autre chose Je veux râler d'abord On s'en fout Pour Tazy Live Localiser Nos préblis défauts Par Pitié Par Fantasy Life Ça fait des mois qu'on l'attend Il n'erguera jamais sans doute On peut pleurer Donc voici une news très importante Pour tous les fans de Mario Kart 7 Attention Votre vie en dépense Attention mon petit bonhomme Un concours Mario Kart 7 est organisé La première poule a lieu le vendredi c'est ça ? Vendredi entre 17h et 22h Il faut s'inscrire sur le site Donc ça est bien levé Nastaline Testostérone Tout est autorisé Oui auto Ok voilà j'ai dû faire la blague Voilà À la clé il y a une Wii U Monster Hunter Joli prix hein Si on gagne à la Japan Expo Il faut gagner Voilà exactement Il faut gagner de sa région Enfin de sa région c'est sud-est, sud-ouest Il faut gagner de sa région Et après il faut gagner de France Attendez attendez Alors juste pour Pingo Leon C'est uniquement en France hein Désolé Oui je suis au courant Et nous on fait le même coup pour l'année passée Tu gagnes ta place pour le Japan Expo Pour le Japan Expo voilà Tu gagnes le voyage Sauf ouais le voyage Voilà le voyage tout serait plus bien Donc tranquille quoi Tu t'offres le Japan Expo Et un t-shirt Putain faut trop que je m'inscrive Parce que moi ma région c'est une région toute paumée Ouais mais dans le sud-est il y a des Donc euh Donc euh Je récapitule Donc il y a une Wii U Monster Hunter Si vous êtes le premier des premiers Une 3DS Monster Hunter Donc déjà il y a deux jolies prix Un an de jeu 3DS euh Pour le meilleur de la France Et tous ceux des partagera à la Japan Expo A la Japan Expo Ils l'ont dit Et des t-shirts personnalisés Oh putain Des t-shirts personnalisés Des t-shirts personnalisés Les chaussettes de l'Archiducet sont-elles sèches Non j'ai peur Pas en plein podcast Mais non Oui si si Pour les gagnants de chaque région Donc à noter que le nombre de participants est très faible Et là un commentaire de Lilian Qui est complètement sextile sur les fiches Si vous êtes une jeune fille N'hésitez pas à vous inscrire Vos chances de victoire seront multipliées Alors j'explique pourquoi C'est en fait parce que Il y a deux qu'on trouve Il y a pas beaucoup de filles Non il y a sud-ouest garçon Et sud-ouest filles Dans sud-ouest filles Il y a par exemple 15 participants garçons Et trois participantes filles Donc c'était pareil la dernière Ca fait qu'en gros Les filles Il suffit que Ouais Il suffit que Que vous soyez la plus forte des trois filles Et c'est bon vous partez Parce que Je suis pas seul à bafouiller Ouais donc Fingoneon avait un petit commentaire Oui donc Comme l'année passée On voit bien qu'il prévoit ça Pour toute la France Les fins fondent machin Et puis pour la Belgique Et pour tous les autres pays Comme la Suisse Rien hein On a droit à rien C'est dégueulasse Nintendo Pourquoi vous nous faites ça ? Pourquoi oubliez toujours les belges ? Ils disent la France mais ils ont pas fait les dumtoms Non ouais ils ont pas fait les dumtoms Ah ouais bon je compatis Pourtant les derniers il y avait les dumtoms les derniers Ils ont pas envie de leur payer l'avion Quelle bande de rad Ohlala Oh mais la Belgique c'est plus loin que la Japan Expo 500km Bordel de merde il faut les payer Non mais c'est vrai quoi On est beaucoup plus près que le sud de la France Quelle bande de radins Exactement donc Pingo ça va être à toi pour les news Ah oui tout à fait alors Par quoi on commence ? Par Deus Ex ? Allez Allez alors J'aurais dit qu'il y a plus important que ça mais bon Bah écoute on garde le meilleur pour la fin Alors donc Deus Ex le fameux jeu dans un univers hyper punk qui avait été il me semble pas mal apprécié sur les supports HD Je ne sais pas je n'y ai pas joué donc je suis peut-être mal placé pour en parler Mais une version Director's Cut a été annoncée sur Wii U donc il y a pas plusieurs rumeurs officialisées Et donc un nouveau portage de Wii U deux ans après comme on en a eu pour Darksiders, Assassin's Creed 3, Mass Effect et beaucoup d'autres Et donc il apportera quand même quelques améliorations Puisqu'on pourra jouer avec le gamepad seul Encore heureux Il y aura quelques séquences à jouable au gamepad C'est à dire des séquences de piratage Donc un peu comme des jeux comme Batman Arkham City Armored Edition il me semble Il sera compatible de mi-verse bon ça c'est pas tellement une surprise Par contre plus intéressant il y aura une amélioration graphique par rapport aux autres versions Un peu logique hein Ouais un peu L'intelligence artificielle et les combats de boss seront repensés A voir s'ils avaient été un peu critiqués Et apparemment il faudrait y réfléchir c'est plutôt de bonnes nouvelles Et enfin le jeu inclura 2 DLC qui compteront 5 à 6 heures de jeu en plus Voilà Un avis là-dessus ? Ouais je suis désolé mais pour les avis on va à quoi passer ? Parce que là on est déjà à 20 minutes pour le monde Ouais faut se dépêcher Enfin Deus Ex ouais ça a l'air pas mal Ouais voilà Moi j'ai jamais joué la série voilà c'est mon série J'ai vu une image de ça quand j'ai téléchargé les pilotes pour ma carte graphique Voilà vous savez tout D'accord Il est arrivé à longtemps parler Mon dieu quelle super prononciation Oui A longtemps parler qu'il voulait adapter DuckTales Donc le jeu avec les fameux canards de Picsou De la bande à Picsou, Donald etc Et le chien qui se fout de votre gueule aussi En faire une adaptation comme Epic Mickey Finalement ça n'a jamais eu lieu et le studio a même fermé Réduisant à néant tous les espoirs des fans qui réclamaient sans accord et à cri Mais Coup de théâtre Capcom C'était ça compté sur Capcom annonce à la Pax X La Pax X East Que Que deux jeux Un salon de jeux vidéo américain On a un petit déjeuner Voilà Que deux jeux venant de cette licence étaient en développement Et oui deux Le premier il s'agit d'un remake de la version NES Qui a été confié au studio WayForward Donc le studio responsable des Mighty comme Switch Force Qui avait été très bien noté et accueilli je pense Qui sera fidèle à 70% l'original Donc je suppose qu'il y aura aussi une refonte graphique Les musiques seront basées sur les originales 8-bits Mais je pense qu'ils vont quand même Mais ce sera pas une sorte de 3D classique comme ça Ou ce sera carrément une refonte graphique ? Non je pense que ce sera carrément un Un vrai remake Sinon ils modifieraient pas la musique Puisqu'ils vont ajouter d'autres choses C'est bien un 3D classique Ca aurait été original Ca aurait été original Un 3D classique tu balances une ROM Tu détaches des sprites Et c'est bon Bah oui mais bon ça aurait été quand même bien Et hop là 7,96€ Pour les jeunes qui ont pas payé 40€ pour un remake Et plutôt 6€ pour un remake Mais 40€ c'est un jeu eShop eShop 40€ Oui mais un jeu à 5€ Oui mais un jeu à 5€ Oui les jeux à 5€ pour le 3D classique Mais ça aussi Ce sera un remake Genre ce sera comme poolbox ou ça Ce sera des jeux à 5€ sur eShop Ah Ah bah c'est bien GPM au revoir Non non mais c'est pas ça C'est que je suis au courant de rien Les fiches elles sont pas précises Les fiches elles sont Il y a marqué Sur la fiche il y a marqué eShop Bon Pour l'eShop de lettres ds Putain mais faut l'écrire en gros en gras bordel Il faut apprendre à lire Mais je sais lire Stop Revenons à notre news Donc il sera aussi implémenté un tutoriel Parce que bon de nos jours les joueurs sont nuls Ils savent plus qu'on prendra un jeu par eux-mêmes Et il leur faut obligatoirement un tutoriel Et si vous avez 50€ aussi Oui Et plus intéressant Il y aura un espèce de musée Qui comprendra Bah comme tout ce qu'on voit souvent dans les musées Et qui inclut dans les jeux Et il y aura notamment un classement online sur les différents niveaux Donc ça c'est quand même assez intéressant Alors le deuxième proche Le deuxième proche J'aimerais juste donner un dernier avis Pour Duck News Je sais on est hyper à la bourre Mais pour les anciens joueurs Au lieu de voir un chien Elle donnez vous foutre de la gueule Vous l'aurez en 3D J'applaudis Voilà Et par contre Encore plus intéressant Un tout nouveau jeu DuckT Ça a été annoncé Cet été sur les shops de la Wii U Donc pour l'instant on a aucune information Mais c'est quand même une bonne nouvelle De voir cette licence fenêtre Oui Et voici le meilleur Et on a gardé le meilleur Ou peut-être le plus polémique Et à toi je finis La news essentielle La news polémique Miyamoto Si on dit de la merde What the fuck Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça vous suffit pas ? Il y a le frère magnifique Wario Le frère magnifique de Luigi Heuuh non 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 C'est un frère Wario ? T'as totalement faux Le frère magnifique T'as un double magnifique T'as totalement faux Parce que Wario n'est pas N'est pas un frère de Mario C'est son rival Rien de plus Bah oui donc un double magnifique C'est pas ce que je dis Non c'est même pas un double En fait ils se rencontrent dans Wario Wario s'est dit Mario t'es une merde je veux te battre Et voilà c'est le fight Mais pourquoi ils se ressemblent alors ? Non non c'est un double Ah ils se ressemblent ? La tête de Mario contre la tête de Wario Tu vois une ressemblance ? Oui Merci Oui oui beaucoup Oui il y en a une cherche pas Les vêtements par exemple En fait tu prends Mario Tu rajoutes une grosse moustache Et un gros nez aussi Ouais un pif beaucoup plus gros Bref donc Wario on s'en fousse Parce que c'est le nouveau personnage de Mario Alors c'est pas sûr qu'il va exister Mais ils ont dit qu'ils envisagent la possibilité de le créer Bah moi ils envisagent ça Est-ce que vous pensez que Mario a besoin d'un troisième frère ? Non Non clairement non On a déjà Luigi qui est tout juste énorme Et qui va débarquer avec ses gunstones sur Nintendo Switch Ça sert à rien On a la brigade de 4 ça suffit merde Mais Luigi déjà il a été créé pour qu'il y ait un deuxième joueur qui puisse jouer C'était dans les années 80 Et puis maintenant il nous parle de bien un troisième frère En fait Luigi pour la petite anecdote Wario Luigi il a été créé aussi Wario Luigi a été créé pour Mario Tennis en 64 Pour que quelqu'un puisse jouer avec Wario Enfin pour qu'il y ait un coéquipier à Wario dans Mario Tennis pour les jouer en double Sa première apparition c'était pas sur Mario Party 3 Ou ici Mario Party 3 Merci Mario Tennis ou Mario Party Non c'est Mario Tennis sur Gamecube Mario Power Tennis C'est hésitant donc Mais euh Je serais au moins Je dormirais moins con Voilà Je pense pas que Je pense qu'il y a aucun intérêt à créer un troisième frère En plus ça bousculerait la famille de Mario Qui est déjà bien installée Et ça servira à rien Je vois pas pourquoi ils en créeraient un troisième Aucun intérêt Voilà Faites pas comme Sonic dit Tendo Ça sert à rien de faire comme Sonic En parlant de dormir Si vous dormez pas encore Bah c'est de suite au débat Donc on va tout de suite passer au débat enfin après 30 minutes de news Mon dieu Donc on va passer au débat et Les news Il y en avait pas de news depuis deux Enfin depuis un mois quasiment Du 2 mars au 27 On a tourné du 2 mars On avait dit qu'on ferait un podcast tous les mois donc voilà Tous les mois ou tous les deux semaines donc on a pas eu le temps Voilà Donc le débat Donc le débat il va parler de quoi ? Donc il va parler de la 7ème génération de console Donc dans le désordre PSP PS3 DS 3 Non pas 3DS Oui Xbox 360 Et je crois que j'ai fait le tour Oui j'ai fait le tour Donc on va parler de chaque line up Line up Voilà 2 fois 2 fois 2 fois Line up C'est pas si dur Vas-je y arriver Line up Voilà je l'ai dit correctement Des jeux les plus vendus et des meilleurs jeux de chaque console On va quand même essayer d'aller assez vite Parce que 30 minutes du news c'était quand même un peu abusé On aurait pu aller plus vite Mais bon je troll Voilà Pour les chiffres on sera passif parce que les chiffres c'est pas forcément le plus intéressant Exactement Même le moins intéressant je veux dire Donc on va tout de suite passer à la première console Donc c'est la moins bonne console Donc c'est la moins vendue La moins vendue voilà de ce tour Donc en line up on avait le line up Donc en line up on avait le line up Mark Krull Rally K5 Alors attends Colin McRae Rally 5 Merci Alors Colin McRae pour ceux qui savent pas c'est l'ancêtre de Dirt Donc Dirt 3 Dirt Showdown ça vient de Colin McRae Ouais Ok donc F1 Grand Prix Donc c'est super facile Metal Gear Acid Et TocaGriver 2 Et TocaGriver 2 Aussi TocaGriver 2 c'est l'ancêtre de Grib Il me semble Il me semble que t'as fait un commentaire sur Colin McRae Non ? Tu sors Heu Line up 4 jeux là c'est quoi ce bordel ? Non non on a pris des meilleurs parce que bon On a pris que les meilleurs jeux parce que c'est bon hein C'est comme Monster Highture DS non ça passe pas C'est toi qui a trollé arrête hein On a pris des meilleurs jeux de ce line up Bah moi déjà Metal Gear 3 jeux de course sur 4 Bon c'est déjà pas mal Bon de toute façon ça me dérange pas je suis un fan de jeux de course Maintenant Colin McRae et Rally 5 c'était vraiment des bons jeux ça F1 Grand Prix je sais pas trop Je pense que c'est pas un bout de trop Le reste je connais pas Metal Gear aussi quand même Metal Gear exclusive à la PSP ça booste un peu les ventes pour le line up En plus j'ai la puissance de la PSP C'est vrai A l'époque c'est sûr Donc les jeux les plus vendus alors on va faire le tout rapidement Donc GTA Liberty City Story 8 millions environ Liberty City C'est quand même Très très bonne vente Très très belle vente Ah oui Même plus que le Monster Hunter Freedom United Qui arrive d'ailleurs avant le Monster Hunter 3 pour ceux qui se demandent Il arrive en deuxième position Oui puisqu'il a été commercialisé dans tout le monde Il a été commercialisé mais sinon ça serait Monster Hunter Freedom 3 Qui aurait été le meilleur Voilà Les meilleurs jeux c'est pas forcément le plus vendu Enfin qui aurait été le jeu le plus vendu Voilà je me corrige désolé Voilà donc ensuite encore un autre GTA Donc Vice City Stories Bah oui parce que chez les mecs de GTA ils aiment bien les stories En fait tu prends GTA sur PS2 Tu le balances sur PSP Tu mets un petit stories devant Bah ça fait plus classe Voilà Bah voilà Ils sont bien quand même Oui vas-y Les GTA sont plutôt bien sur PSP Ou ils sont bien Tout le monde a une petite S'il a une PSP Pas de mémorien c'est bon On en a assez eu pour le premier podcast Non Non vas-y allez Mais tu râles tout le temps GPM aujourd'hui c'est pas possible Non mais c'est un peu je disais la france et ça il veut manger j'allais chère un ami je passais mon temps cas ça genre j'allais l'après-midi chez lui on jouait pas je prenais sa psp je faisais que ça vous imaginez le truc tellement j'étais dans je découvrais le motomiser qui tellement j'étais bluffé tellement j'étais accro oui bon sinon vous allez oui on a on a dexter en cinquième position qui arrive en tout dernier dax terre avec environ 4 millions de ventes donc les meilleurs jeux de la psp oui on enchaîne c'est magnifique quelle transition metal gear solid peace walker alors je n'ai pas donc donc petite parenthèse les meilleurs jeux on se base en fait sur trois sites différents de deux notes de notage de jeux vidéo avec les avis des membres sur jeux vidéo.com jeux vidéo.fr et l'IGN.co.uk pour ceux qui veulent savoir sur quoi on se base pour ça pour dire nos les meilleurs jeux jeux vidéo.com hérésie non mais jeux vidéo.com uniquement sur l'avis des membres ouais ouais parce que c'est bon genre ouais Call of Duty c'est la meilleure jeu du monde ok tu sors vas-y c'est un content sur ce podcast n'a pas été créé dans un but de troller c'est pas j'ai peur non pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout donc en meilleur jeu le premier c'était metal gear solid peace waker non c'est pas le premier c'est dans le désert dans la liste ah c'est dans le désert donc les meilleurs jeux je vais dire son metal gear solid peace waker c'est trois fois que je dis monster hunter freedom unit id qui est une exclue psp kingdom your eyes by by slip mon dieu qu'elle super accès à gpm qui parle anglais j'aime bien je sens parce que ben naruto shippuden ultimates n'y a pas n'y a pas contre les robes pour que je sois ouais tu sors crice corps final fantaisie frais dit ce corps final fantaisie voilà et à l'éclaté les quatre jeux derniers qu'on a dit c'est une des exclues psp ce qui est un peu logique alors votre avis sur la psp bien pas bien bof voilà c'est fait en un mot alors moi j'étais jamais acheté bah faut dire que la psp c'est pas bien vendu mais on avait la ds à côté de la psp la ds en parlant de la ds on va de suite passer à la ds regardez voilà attend juste une comparaison le meilleur moi je vais pas donner mon avis non mais aujourd'hui non et vas-y vas-y je te laisse oui donc je disais je disais que la psp moi je l'ai jamais acheté et jamais ressenti le besoin de l'acheter à part quand j'ai vu quelques bons jeux dans un style manga où je me suis dit ouais on devrait avoir ça sur ds mais sinon la psp j'ai touché peut-être une fois quand j'allais au pizza et que je me fais chier alors j'allais toucher à la psp qui avait remplacé la gba d'ailleurs ça m'avait fait bien chier et je joue à racheter une clan pour passer le temps et c'était nul j'avais avancé plus loin que dix minutes de jeu donc voilà mon expérience de la psp oh mon dieu c'est magnifique juste une dernière parenthèse sur la psp comparer la ds c'est vrai que ça a pris un carton le meilleur jeu vendu sur psp c'était quand celle photo liberty city story 7 millions et demi d'exemplaires le meilleur jeu ds je sais pas une femme il a eu quasiment 30 millions de ventes donc la psp tu ça voilà c'est fait et est ce qu'il vient donc donc la ds c'était une console de jeu vidéo portable sans blague merci captain noboli quoi non mais non mais allo quoi je l'avais promis donc sérieusement la ds donc à son line up on avait mon métro et prime interfest qui était présenté à l'eau 3 c'était le fameux trailer quand monsieur régime la tour régie on est fatigué on est fatigué donc régime régime c'est mais avait dit en fait avant de finir il nous montre la ds et il nous montre un petit trailer et c'était une autre pointe d'être présenté en fait avant de finir c'était pour zelda mais je t'en veux pas non non c'était une autre pointe non c'était zelda c'est pour la ds gpm il a dit à la fin à la fin de le 3 c'était pour la c'était pour la gamecube ça c'était ça tourner votre temps non c'était c'était régi je te jure on s'en fous bref gpm arrête de trouver on s'en fout les gars on va pas chipoté et ensuite bon on n'est pas là après le côté que supermo 64 ds suivant les jeux les plus vendus ta ligne en expérience on va faire 1 minute papillon c'est pas possible donc les jeux les plus vendus je ne troll pas trop donc new supermo et bros ds un énorme succès avec quasiment 30 millions de copies vendues nintendo 24 alors la nintendo deuxième je comprends pas moi je comprends très bien quand même très bien c'est le jeu de la ds c'est le jeu casuel 2 et oui la ds c'est une console de casual donc tu m'étonnes que les trois cartes acheteurs de la ds et des casual donc tu m'étonnes qu'ils aient pris nintendo c'est le programme très mans rébrale new super mario bros mais tu m'étonnes 20 minutes pour les cinq minutes de pascal 130 secondes c'est génial c'est cool au moins d'avis on peut enchaîner donc au moins c'est l'artement le secteur alors et le cinquième jeu c'est pokémon au passage voilà c'est dit c'est que mon diamant et perles lequel diamant et perles j'ai acheté cool ma vie exactement et c'est d'ailleurs super bien vendu en europe alors qu'au japon il s'est vendu que quatre millions en europe quasiment 10 mais les japonais ils sont pas cons qu'ils achètent des bons jeux je te dis l'apportement de mon père c'est un bon jeu mais non non je pense que les japonais en ont acheté plus hein c'est pas du tout le genre des européens maintenant ici tout le monde te dit ouais pokémon c'est pour les gamins alors que les japonais t'en as des taux trente ans qui joue ta personne qui se fout d'eux non non au japon c'est vendu plus je te dis et puis pokémon c'est pas un jeu de gamins attends faut arrêter de dire ça il y a de la stratégie putain sur pokémon un truc de malade d'ailleurs ça m'énerve les trolls qui disent oh tu veux la 3DS c'est tout pour les gamins euh 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 pas du tout enfin je sais pas moi tu sais quel commentaire on m'avait dit in real life on m'avait dit la 3DS c'était pour les vieux pour les vieux c'est la dsa xl ça pour les vieux et là je confirme c'est vraiment pour les vieux j'ai dit que j'allais acheter luigi mansion 2 ils se sont foutus de ma gueule allez comprendre pourquoi il faut pas le dire hein laisse tomber c'est vachement pour les vieux hein ah resident philip c'est vachement pour les vieux gamin de 8 ans c'est ça c'est ça bref euh donc on passe euh ah non les meilleurs jeux donc les meilleurs jeux niazuma elevent tempête de glace et tempête de feu et tempête de feu aussi euh fantôme hors glace zelda fantôme hors glace pas l'autre spirit tracks parce qu'il était moins un peu moins bon euh mario kart mario bros de ds et mario kart et euh c'est tout c'était les les commentaire sur ces jeux c'était les gros gros jeux de la ds voilà des commentaires sur ces jeux-ci liant alors je pense qu'on a quand même un un attend j'ai demandé pour les jeux les plus vendus on a quand même c'est quand même beaucoup mieux que ps3 xbox vous verrez plus tard mais c'est quand même beaucoup mieux le top des jeux les plus vendus sur ds que sur ps3 xbox hein vous verrez plus tard pourquoi il faut dire la ds a une éveillante c'est sûr ouais donc on enchaîne très vite les chiffres donc après on fera un débat général donc la ps3 la ps3 alors on va s'amuser tout call of duty dans les jeux les plus vendus on va s'amuser on va s'amuser on va s'amuser le line-up dans l'ordre le line-up j'ai plié trois fois euh putain donc call of duty 3 en marge de paris c'était l'époque où call of duty était encore un bon jeu malheureusement euh ensuite on a The Elder Scrolls 4 Oblivion Oblivion donc juste avant Skyrim euh Need for Speed Carbon Rides Racer 7 et Sonic V Edge Dog ah les jeux les plus vendus mouh les jeux les plus vendus on va s'amuser alors on va faire chacun du tour je vous récite je vous récite le bordel alors call of duty NWP3 Call of duty N Black Ops Call of duty NW2 pardon excuse voilà Call of duty Black Ops 2 et attention attention et grand salle photo qui arrive c'est 4 ouais c'est presque du full call of en fait c'est le cinquième qui est potable en fait de tous les 5 c'est le cinquième qui est potable je dois dire quand même que Black Ops 2 est sorti en novembre c'est le quatrième jeu le plus vendu de la ps3 c'est inquiétant les amis dans quel monde on vit là c'est inquiétant c'est le monde de kikulol voilà c'était là ton troll voilà exactement non mais sincèrement c'est le bordel quoi ils se rendent pas compte le kikulol qui a des meilleurs jeux que Call of duty faire pan pan sur des gens c'est bon à force attends surtout que depuis le 3 c'est la non depuis le 2 même depuis le MW2 c'est la même chose c'est la même chose ils achètent quand même ah j'approuve ah oui oui par des nouvelles armes par des nouvelles armes par des nouvelles armes bah on va pas trop les Call of duty parce que bon j'étais à 4-5ème ça c'est mérité on pourrait dire des tas de trucs mauvais sur les colonies mais quand Flo il parle après tu dis que Flo il parle pas ah pardon mais... mais vas-y j'étais à 4-5ème place c'est bon ça c'est bien il mérite cette place largement oui vous aurez rien à dire à tuer il mérite d'être plus haut je pense pardon alors pour ceux qui s'inquiètent qui disent ouais mais c'est pas un débat ils font que c'est des chiffres etc ouais c'est du troll c'est du troll voilà vous passez plus loin dans le podcast et on fera le débat une fois qu'on aura cité tous les chiffres parce qu'il faut bien les citer un moment ou un autre les chiffres de toute façon ouais après on fera un vrai débat après on fera un vrai débat vous inquiétez pas avec un peu moins de trolls on l'espère bon déjà on a quand gpm aura mangé qui nous fera pas chier pour aller vite c'est ça voilà donc pour ceux qui sont pour ceux qui sont pas encore partis donc en gros la moitié de même plus de la moitié les gens qui ont écouté ce podcast se sont barrés dès le début des news on va dire donc pour ceux qui ne sont pas barrés on va continuer avec les jeux les plus les meilleurs jeux de la paix 3 alors c'est plutôt sous forme de série donc là on a la série des batman arkham city des batman des batman arkham azium arkham city la série des portals la série des the elder scholar dans skyrim la série uncharted et la série assassin's creed et enfin god of war 3 donc parmi tous les jeux exercités seuls uncharted et god of war 3 sont des exclusivités sony voilà j'adore ton accent c'est un bon truc c'est un bon truc euh ouais les exclusivités elles sont bien du côté de chez sony ouais maintenant j'ai pas la console donc je peux pas trop en dire plus est-ce que quelqu'un a ps3 6 ? euh non enfin je l'avais mais j'avais pas uncharted j'ai un copain qui l'a et apparemment uncharted c'est excellent ah ouais ouais je l'ai testé sur la ps vita franchement super truc c'est un... voilà donc euh pour abréger sur les chiffres donc franchement oui non non je te dirai donc euh xbox 360 donc la dernière non après y'a la oui donc xbox 360 donc on a au line-up call of duty 2 oui c'était avant le 3 vous voyez parce que 2 c'est avant euh oh merde Fifa 6 donc vous pouvez voir le magnifique test de la version Gamecube chez GPM merci donc il y a quand même un goût entre la version Gamecube et la version Xbox non ? et euh Moist Wanted Need for Speed Moist Wanted donc euh le premier Moist Wanted d'ailleurs le 2 est excellent je l'ai filmé euh donc les jeux les plus vendus alors attention magie, 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 magie c'est... bah en fait vous revenez 5 minutes avant le truc et vous les avez en fait c'est pareil vous remplacez sauf le si vous remplacez GTA par Halo 3 et c'est bon c'est fini voilà donc euh... pareil pour les meilleurs jeux donc on a la série des Batman la série des portals la série des Skyrim euh... ensuite euh... on a Bioshock euh... Red Dead Redemption Gears of War 2 et 3 non mais attends je rêve là y a même pas Farza non mais attends mais c'est quoi ce bordel non mais allo quoi même pas Farza oh il l'a fait il y a même pas allo le fou mais je rêve non mais allo quoi non mais allo 3 le fou oh non pas vrai oh il l'a fait oh le fou le fou comme dirait Lilian non mais allo quoi allo il y a même pas allo non je me suis seul à troller hein Lilian non mais attends vous l'avez fait exprès là c'est pas possible non 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 c'est basé sur 3 sites non mais allo sur 3 sites et puis sur 3 gros sites oh la 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 IGN oui c'est un gros site IGN évidemment comme le site IGN c'est pas un gros site non non c'est juste le site c'est un petit site en plus les gens c'est pas encore là j'ai jamais joué allo donc euh... je m'y connais pas trop dans la série mais je vois pas allo bah par là c'est une série un peu qui coupe en pan quoi ah non 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 il parait que c'est un bon FPS il parait que c'est un bon FPS il parait que c'est un bon FPS mais depuis le 3 c'est depuis le 3 c'est de cette intérieure apparemment là je devrais voir Forza, Motorsport et Halo au moins au moins ça dans les meilleurs jeux parce que c'est franchement deux jeux qui... enfin Forza 4 c'était un peu plat quand même hein comment ça c'est un peu plat ? c'est la meilleure simulation automobile comparé par exemple à Gran Turismo 4 sur PS2 c'était un peu plat non Forza 4 franchement c'est un très bon jeu hein oui c'est un très bon jeu je dis pas le contraire mais c'est un peu plat ouais mais la série est quand même marqué oui par contre le nouveau Forza Horizon ça c'est un bon truc c'est un bon jeu ouais Forza Horizon est bien aussi moi j'y connais rien mais on passe tout de suite à un sujet qu'on connait un petit peu plus donc la Wii donc tout le monde a eu la Wii non pas moi j'ai le pouvoir qui regarde ce... ah c'est pas... je n'ai pas eu la Wii oui j'ai eu la Wii t'as pas eu la... t'as pas la Wii non j'ai pas eu la Wii mais j'ai eu la Wii mais j'ai eu la Wii une minute de silence pour... non bref non c'est pas vrai tu mettrai une musique triste tu mettrai une musique triste une musique triste désolé je voulais faire un truc oui hein je voulais continuer dans la série vous avez commencé je vais terminer bon le line-up vas-y donc vas-y on laisse loin le line-up parce qu'il a pas beaucoup parlé durant ce podcast donc on retrouve The Legend of Zelda Twilight Princess Metroid Prime 3 Corruption magnifique accent ah oui c'est épique en Wii Sports un truc d'office comme Nintendo Land pour la Wii U Dragon Quest Sword The Masked Queen and The Tower of Mirror ça suffira non il faut dire Dragon Quest Sword The Masked Queen et The Tower of Mirror vous pardonnerez oui mon accent anglais très développé exactement super mon petit bol Banana Blitz et enfin encore un truc anglais putain vous avez décidé de me faire souffrir Rayman Raving Rabbits c'est pas plein à Nintendo hein je crois que c'est Rayman et les lapins crétins ça va ? Raving Rabbits oui c'est le Rapins Crétins oui c'est le Rapins Crétins oui c'est le Rapins Crétins on a regardé sous les jeux donc les jeux les plus vendus donc on a Mario Kart Wii avec 33 millions d'exemplaires alors par contre dans le top je n'ai pas inclus Wii Sports parce que Wii Sports était intégré avec la console donc c'est un peu de la triche mais qu'est-ce tu racontes il est en deuxième position dans le truc ? mais non c'est Wii Sports Resort Wii Sports c'est le jeu le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo je pense si si il avait passé Super Mario Bros 33 millions ça m'embouche un coup bon en troisième place on a Wii Play en quatrième New Super Mario Bros Wii et en cinquième bah Wii VIT parce que nous pour les jeunes européens que nous sommes on dit bros parce que bros alors qu'en vrai c'est bros point non mais je voulais me la péter tu vois hein enfin en vrai c'est les brosers quoi non mais Lyon on s'en fout j'ai pas envie de dire ça non mais là c'est vrai quoi mais GPM il te fait pas manger il te fait pas manger oui GPM non non j'ai prévenu la mer c'est bon et bon et meilleur jeu on a super souhaité alors tiens petit coup de gueule sur Wii Fit Wii Fit ça veut dire qu'il y a 22 millions de gens qui ont acheté une Wii Ballant Board à 150€ oui il y a 22 millions de mères qui veulent maigrir oui au moins de toute façon Satoru Iwata l'a dit sur la preview E3 de la Wii U il me semble il avait dit que la Wii Fit était la balance la plus vendue au monde ouais c'est le PSP le PSP le plus vendu au monde bah en même temps en même temps c'est un peu logique il y a pas qu'une seule marque de PSP genre il y a Philips oui c'est ça donc c'est un peu logique ça veut rien dire ouais alors Nintendo leader du marché du PSP ça va nous amener loin je pense c'est ça on nous promet des belles mois des belles années d'avenir pour la Wii U bah il va y avoir Wii Fit U qui va arriver d'ailleurs ouais Wii Fit U en fait tu prends Wii Fit tu le mets en HD et puis et puis voilà et puis ta Wii Fit U mais alors ils ont été à réinnover ils veulent pas se faire troller en tout cas ce que je trouve décevant c'est qu'on a aucun on a aucun Zelda dans le classement on a pas de Mario Galaxy on a pas non plus de Metroid Mario Galaxy on va dire a fait un petit flop hein même si c'était l'un des meilleurs joueurs il a fait un flop les gens aiment pas ce qui est bon les gens sont des ah y a Brawl lui y a même pas Brawl là-dans VG Charts il arrivait pas très loin du classement je crois qu'il arrivait vers la 6ème ou 7ème position faudra qu'on vérifie je sais plus je l'ai sur les yeux là j'allais jeter un petit oeil c'est ma connexion m'a ouvert c'était l'instant technique alors donc on a Mario Galaxy en 9ème position quand même 10 millions d'exemplaires c'est quand même loin et le premier Zelda que tu vois c'est quel ? le premier Zelda c'est Twilight Princess avec 6 millions d'exemplaires et Skyward Sword 30ème ils se pendent totalement 30ème ah bah ça c'est pas une nouvelle c'est vraiment dommage d'ailleurs que les gens aient bout des yeux la maniabilité était géniale je suis le seul à penser ah j'sais pas je l'ai ajouté j'ai pas essayé je l'ai on t'avoue de quel jeu ? c'est à cause de vous c'est à cause de vous que c'est planté les gars eh je voulais l'acheter moi en plus la version collector c'est pas clair ah mais il est génial Skyward Sword c'est vrai que la maniabilité elle s'est largement améliorée depuis tout à l'alpincet ça j'apprends je le prendais peut-être il reste des versions collector j'ai joué elles sont magnifiques les musiques dans les Zelda de Wii c'est trop beau et même dans les galaxies ouais ouais moi j'ai la magnifique wimote doré qui va avec putain t'as trop de la chance je voulais me l'acheter je crois que je vais me le prendre parce que j'ai la version collector qui est encore à mon au clair à 45 euros avec la manette wimote ah ouais pas mal ah mais faut sauter dessus ah oui faut sauter dessus t'es fou t'es fou t'es payé 60 moi je crois c'est ça qui est bien dans le site de magasin c'est que souvent tu retrouves des vieilles éditions collector ouais ils vendent encore des jeux de ps2 neuf c'est bon ouais ouais ah bon le clair genre de trucs qui traînent dedans depuis 10 ans ouais limite à la poussière dessus les étiquettes sont en moitié toutes abouries pas de publicien on censure on n'a pas de publicité voilà on censure on a un podcast on a bien dit le clair nous sommes pas sponsorisés par d'enseignes c'est ça donc au passage les zelda sont bien sûr dans les meilleurs jeux comme SuperSman et Brawl Brawl et Mario Galaxy également Xenoblade 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 qui au début était pas mal mais ça se ternait un peu au fil des opus non il paraît qu'il paraît c'est un très bon jeu il va faire une compil sur 2DS tous les opus DS ouais mais bon je trouve les derniers épisodes grand n'importe quoi il y a des dinosaures qui font qui rentrent sur les terrains et qui jouent au foot vous imaginez le bordel le concept de la série c'est un peu n'importe quoi toi t'as regardé le boss t'es faire toi c'est pas possible un diplodocus qui rentre sur le terrain non mais le striker en plus il est pas dans la même veine que les DS hein il y a beaucoup moins de RPG dedans ah oui parce que là le RPG c'était abusif sur les sur les Inland's My Eleven 2 et 3D 1 et 2 d'ailleurs il y a un troisième qui va sortir avec la connexion Wifi Nintendo c'est chrono des jeux online c'est bon et voilà et donc Xenoblade the best game ever exactement euh non qui a dit ça et moi comme encore exactement et on a fini et on a fini alors on a un petit avis un petit avis IRL d'un ami à moi qui s'appelle qui s'est fait nommé Toto Chami Toto Chami donc si tu nous écoutes petite dédicace à Toto Chami allez voilà salut Toto son avis sur la son avis sur la son avis sur la la génération précédente de consoles alors je cite mot par mot le 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 petit bout de papier bien frottier passé en classe voilà passé en classe exactement en cours de SVT si tu veux savoir donc il nous dit que j'ai bien apprécié la génération précédente de consoles notamment la Wii qui a qui pour moi a été une certaine révolution de même que la PS3 qui m'a tout de même un peu déçu pour les jeux rien à dire ils étaient tous aussi beaux graphiquement qu'au niveau du gameplay donc on pense évidemment au jeu qu'il a acheté lui parce qu'il y avait des jeux très moches comme Assassin's Creed 3 GTA 4 et la série des Uncharted non ça va il a des bons goûts voilà donc il a des bons goûts ça va c'est un pote fiable exactement on avait aussi un autre avis mais c'était l'avis d'Anonymel mais je ne sais plus où il y en a fait non il est on l'a oublié il y a disparu et peut-être le nôtre ? il y a quand même une délicace anonyme parce que voilà et on ne donnerait pas le nôtre peut-être si bah si bah allez-y justement on attendait que ça allez c'est à moi alors je me lance donc je pense que cette génération là avec l'arrivée de la Wii ça a vraiment créé on va dire un cloisonnement dans le marché du jeu vidéo puisqu'on a vraiment une séparation avec d'un côté les casuals et les fans hardcore de Nintendo on va dire qui achetait la Wii qui n'était pas très cher alors tout le monde l'achetait et d'un autre côté les vrais gamers certains achetaient une Wii d'autres pas mais en tout cas il y avait beaucoup de gens qui prenaient une console HD puisqu'ils considéraient pas la Wii comme une vraie console et je pense que c'est d'un côté c'est bien parce que ça a permis à de nombreuses personnes de débarquer dans le jeu vidéo mais d'un autre côté ça a allez ça a un peu discrédité Nintendo je trouve et ça se continue en fait toujours je pense avec la 3D c'est la Wii U dans une moindre mesure tu veux parler des consoles portables un peu aussi tant que t'as un avis constructif parce que toi t'as un super avis constructif oui cela dirait un truc patrol ici je pense que pour les consoles portables c'est un peu la même chose sauf que là la DS a largement dominé et la PSP je pense enfin je sais pas peu de gens l'ont acheté finalement et la DS ah oui la DS et là oui évidemment ça a fait venir une avalanche de jeu à deux balles comme les Crudes dont on va parler oh mais excuse-moi excuse-moi je t'espoilé ton troll je suis désolé non arrête de spoil donc voilà l'avis de Pingoleo donc on va faire l'avis de Flo bah moi j'ai pas prêt de faire un discours donc je vais improviser bah j'ai eu la chance pour cette génération de consoles d'essayer un peu de et de posséder à peu près une console par éditeur principal donc du côté de Nintendo bah écoute j'en conclue un bilan positif la DS et la Wii bah niveau vente c'est franchement très bien très bien oui en jeu c'est pareil on a eu des très bons jeux quelques déceptions avec ouais des petites déceptions mais principalement des gros jeux qui sont sortis donc là-dessus du côté Nintendo pour moi c'est du positif maintenant côté Microsoft donc bah là Xbox 360 console auquel j'ai du le plus jouer voilà c'est pareil euh c'est très bien la au niveau des performances euh des consoles c'est là qu'on ça commence sérieusement à comment dire comment c'est comment sérieusement à péter ouais ça commence sérieusement à péter hein ça déjà c'est euh c'est comment dire on s'endort c'est la préparation c'est pas faux je suis désolé Flo on s'endort quand tu passes ouais non tu vas y arriver un peu c'est un peu l'avant goût voilà c'est l'avant goût avant la PS4 et la Xbox 720 donc donc euh c'est très bien pour la Xbox 360 on a eu des très bons jeux des très bonnes exclusivités euh du côté de chez Sony c'est pareil par contre euh du côté de chez Sony à la fin on retiendra des événements qui nous auront malheureusement le PSN voilà le PSN qui est hacké euh des milliers de données personnelles de cartes des exclusivités ah oui il vous a bien trollé la Sony des exclusivités qui sont délaissées donc franchement c'est décevant au début c'était pas mal hein il y a des bonnes exclusivités mais à la fin voilà donc voilà j'en tire plutôt un bilan positif et j'ai hâte d'être à la prochaine génération suivante on y est déjà avec la vidéo et ben merci et ben merci Florian ah oui c'est vrai alors Lilian là c'est pile ou face tu veux le faire en premier ? je fais mon avis donc euh la génération précédente de consoles euh ça a été une génération bon j'ai pas j'improvise hein j'ai pas préparé de discours euh moi non plus mais moi non plus personne n'a préparé personne n'a préparé de discours exactement donc c'est une console qui a été euh une sorte de renouveau pour le jeu vidéo qui commençait à s'épuiser avec la Game Tube et tout ça qui commençait un peu à s'épuiser mais ça a été aussi comme Pingo l'a dit un essor pour le casual gaming avec euh avec euh tous ces casuels qui sont venus euh sur console et tout ça euh donc en gros ça a permis à monsieur tout le monde de jouer aux jeux vidéo ce qui n'était pas forcément le cas avec les générations d'avant donc la PS2 la Gamecube mais ça tant mieux hein mais ça c'est justement une bonne chose ça fait que maintenant des gens comme nous euh jouent aux jeux vidéo parce que parce que sans la déesse sans la Wii on serait pas là aujourd'hui on serait encore euh en train de réviser nos leçons euh en même temps mais en même temps est-ce que vous pensez que beaucoup de gens qui ont acheté la déesse et la Wii qui ont acheté deux jeux c'est-à-dire Just Dance et Nintendogs vous croyez vraiment que maintenant ils jouent à des jeux gamers bah non il y a des exemples je connais peu d'exemples euh à part peut-être ma petite sœur mais que moi j'ai converti à mon avis il doit exister peu d'exemples quand même la mienne aussi on a tous converti mon sœur mon sœur on est sûr que la génération suivante sera succédée c'est ça ouais on on assure l'avenir tout à fait exactement pourquoi est-ce qu'il y a des gros blancs je crois que je finis par les tu veux parler des consoles portables voilà j'en arrive aux consoles portables euh donc les consoles portables bah la DS a totalement dominé la PSP ça c'est y'a pas photo y'a pas photo dessus euh même tout en termes de jeu la PSP y'avait pas mal de jeux mais la plupart c'était des sous-jeux à 9,99€ euh où y'avait quand même son lot de bons jeux sur la PSP mais bon y'avait beaucoup moins de bons jeux sur la PSP que sur DS et la DS c'était très innovant avec euh le système des deux écrans euh l'écran tactile tout ça c'était très innovant et c'était vraiment une console et c'était vraiment une console qui a j'ai passé beaucoup de plaisir dessus surtout que la DS c'était tellement facile à prendre à moi adopi euh c'était tellement facile à craquer on va dire que euh bah j'ai pu jouer à plein 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 de jeux avec une Linker non déterminé dont je ne tairais le nom pour des raisons de euh R4 R4 exactement euh voilà donc on va pas parler on va pas s'attarder sur le piratage hein mais j'ai fait j'ai une fausse R4 je me suis fait arnaquer par un chinois donc bon une R4 donc j'ai pu profiter d'une ludothèque de plein plein de jeux chose que je n'ai pas genre j'aurais pas forcément acheté tous ces jeux euh donc franchement c'est génial de la part de Nintendo de ne pas avoir bloqué ce système genre oui merci Nintendo mais vous avez pas bien sécurisé c'est cool on peut jouer et maintenant on lance un appel au concepteur de Linker sortez nous un Linker 3DS par pitié euh Nintendo faites péter la sécurité Nintendo non le mieux un Link euh The Ambrou Chanel mais version Wii U avec les roms de Wii U parce qu'il y a tellement peu de jeux Wii U que ça ne mérite même pas qu'on les achète en fait ahah ouais bah moi enfin les démos quoi voilà moi sur Wii U je joue juste pour se jouer je la sors juste pour jouer aux démos tiens on avait oublié un truc non 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 euh bon tu as fini Lilian oui j'ai fini donc j'ai PM ton avis merci bon bah je suis celui qui va boucler la boue comme dirait l'autre euh donc euh je vais parler des consoles que j'ai parce que j'ai malheureusement pas eu la chance de tester une PS3 si une fois ou deux et une Xbox mais euh sinon je trouve que ces consoles sont bien et pas bien à la fois parce qu'il y a des jeux quand même qui sont pas très mais parce que tu vas me dire que sur DS et sur Wii c'est bien et pas bien parce qu'il y a des bons jeux et des pas bons jeux dans ce cas là toutes les consoles sont bien et pas bien selon toi oui mais je t'explique sur le PS3 il y a quand même eu il y a quand même eu moite moite et sur Wii il y a quand même eu plus de bons jeux que de mauvais jeux quoi c'est ça oui plus de bons jeux que de mauvais jeux j'ai pas eu beaucoup de jeux sur Wii c'est pour ça attends y avait plus de manuels j'ai plus cher du ferrite c'est pour ça mais sinon au niveau Wii à part les jeux qui étaient jetés à la décharge comme il dirait les trois autres qui sont en compagnie de moi euh on a eu quand même de très bons jeux sur Wii notamment la série Zelda et la série Mario Galaxy qui a innové niveau caméra quand même et tu joues un jeu parce que la caméra est bonne en fait c'est bizarre toi bah toi c'est bien ce que t'es en train de nous dire hein mais sinon c'était bien c'était bien c'était bien c'était bien et la DS a totalement innové avec ses deux écrans je crois qu'on est tous d'accord sur ça en fait moi je suis comme les liants mais on est un peu plus en un peu moins en un peu plus en un peu moins des gens enfin vous avez compris quoi voilà exactement un peu un peu plus ou moins et donc on a terminé et on a fait les une heure les gens on a terminé ce débat hein vous êtes tous d'accord vous avez un autre à ajouter euh non non c'était un pingo non 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 ça va et bien ce débat est terminé on a fait troller on va passer à la rubrique suivante euh appelé le bordel what the fuck super nom what the fuck exactement alors ce bordel what the fuck parlera de euh la wiiu mais c'est quoi cette console sans jeu y'a pas de jeu euh les deux possesseurs les deux possesseurs de wiiu donc qui sont Florian et Pingoleon euh vous approuvez cette phrase ? y'a pas de jeu voilà j'approuve je veux pas être méchant alors déjà j'ai pas mes fiches alors déjà on a pas fait de fiches sur ça donc euh déjà sur euh les jeux alors y'a certains bons jeux bon vous les connaissez tous hein c'est ZombiU on a déjà fait un podcast sur ça de toute façon allez voir le premier épisode j'ai pas écouté en entier honte à moi voilà donc on a du décrocher avant la fin c'est beaucoup plus intéressant que celui là donc euh voilà euh donc euh tout simplement on a pas de jeu enfin c'est tous les jeux sont annulés ou euh pas porté sur wiiu comme par exemple on a Tomb Raider qui est un super bon jeu qui est pas sorti sur wiiu Battlefield 3 plus récemment qui ne sera pas disponible sur wiiu 4 4 pardon ouais euh le 3 aussi d'ailleurs n'est pas disponible sur wiiu euh euh Crysis 3 y'a une équipe de développement qui se sont fait chier et Crysis 3 a développé le jeu sur wiiu pour au dernier moment leur dire ah non en fait vous avez travaillé pour rien on l'annule hein donc du coup ouais mais elles sont belles pourries on s'en fout de Crysis 3 mais bon ça aurait pu attirer des kikous graphismes ouais mais bon on s'en fout des kikous sur wiiu en même temps est-ce qu'on en a vraiment besoin ouais mais même enfin y'a quand même une équipe de développement qui s'est fait chier derrière tout ça soit disant que la console ne se montait pas assez et que c'était pas encore assez intéressant mais bon on les revoit dans deux mois ceux-là enfin dans deux ans en plus et dans deux ans c'est dans deux mois je peux assurer qu'on est bon dans deux mois il y aura pas de jeu non plus de toute façon tant qu'il y a pas de baisse de prix j'achète pas de wiiu oui oui pareil attends c'est abusif chez moi et c'est encore au prix initial de la vente au prix initial vous avez vu la gueule de la console le premium à 300 les gars mais toi t'es en belgique tu l'as eu des one tu l'as eu des one aussi il y avait des promos en belgique c'est plus cher en général ouais mais c'était ouais bon mais c'était des offres des offres de précommande tout ça non même pas au carrefour je débarque le pack est déjà à 325 on me donne un bon de réduction de 25 euros je le paye 300 ouais voilà c'est un peu comme histoire Cultura où Cultura on avait le pack on avait le pack 350 euros plus Mario Bros U offert plus un bon achat de 50 euros sur tout le site enfin sur tous les jeux sur tout le site voilà pourquoi t'as pas allé chez Cultura parce qu'il avait une en fait Lilian n'a pas eu ça j'en ai parlé c'est une histoire compliquée allez voir le premier podcast j'ai expliqué voilà voilà c'est une histoire compliquée de parents et de ça attira un peu plus de monde l'histoire scolaire on va dire pour ceux qui ont survécu jusque là voilà donc pas moi j'ai décroché on est désolé pour toi c'est pas intéressant je vais vous dire juste une petite anecdote il y a tellement il y a tellement pas de jeux sur Wii U que chez moi il y a encore l'édition collector de zombies tellement que ça c'est pas mal bah c'est ça et puis maintenant là il y a pas longtemps Lego City Undercover qui est sorti alors tout le monde était content on fait ouais génial Lego City c'est un bon jeu tout ça mais franchement est-ce que les gens achètent une Wii U pour Lego City Undercover sérieusement ? bah c'est pas faux est-ce que les gens achètent une Wii U pour les expulser ça reste un bon complément ça reste un bon jeu mais est-ce que les gens achètent une Wii U pour Lego City Undercover mais non mais bien sûr mais c'est comme toute console il faut des compléments mais oui mais ils ont pour l'instant que ça à nous proposer mis à part le Mario Bros U et le Zombie U et le Batman Arkham ouais mais ça après c'est que c'est que des portages c'est pas intéressant c'est intéressant mais ça innove pas du tout ils innove pas chez une classe ah si quand même le Batman il a quand même un peu innové avec la bonne utilisation du gamepad il faut pas abuser quand même oui mais bon voilà quoi enfin c'est pas exceptionnel non plus c'est pas de l'innovation à proprement parler bon on attend toujours le Zelda le Zelda le Wind Waker et le Zelda exclusif à la Wii U on peut attendre encore un an on peut voilà fin 2014 pour Zelda Wii U fin 2014 pour la Wii U les gars moi j'attends X Pokémon X c'est tout mais non X le jeu de Monolithe ah oui Xenoblaze ouais la suite une sorte de suite de Xenoblaze non c'est pas vraiment une suite moi j'ai pas trouvé tellement de ressemblances à Xenoblaze oh mais il y a un petit trailer de 3 minutes c'est un Xeno quelque chose mais je pense pas que ce soit un Xenoblaze sinon ils auraient mis Xenoblaze 2 ça aurait été plus simple dis moi Pango t'as eu l'occasion de tester la démo de Monster Hunter sur Wii U tout à fait la version 3DS c'était de la merde la version 3DS c'était de la merde on a pas précisé la Wii donc si tu pourrais nous donner des infos dessus et Florian aussi pour la même occasion ouais et Flo aussi oui la démo Wii U c'est la même chose que celle sur 3DS sauf que les graphismes sont mieux forcément c'est de l'HD et puis on a beaucoup plus de facilité à diriger la caméra sur 3DS c'était carrément injouable sans circle pad ou bien alors tu t'essayais de chipoter avec la croix ou alors le truc qui est sur les contacts c'est mieux autrement dit c'est totalement injouable si Wii U c'est déjà plus jouable c'est un jeu franchement hardcore j'ai galéré pour battre le premier monstre et le deuxième au bout de 5 essais toujours pas réussi et en 20 minutes on a 20 minutes pour le battre pourtant alors juste si vous voulez plus de détails sur Monster Hunter voilà on va faire un petit peu de pub vous pouvez aller voir écouter le podcast de Puissance Nintendo épisode 14 sur Monster Hunter qui est absolument génial bon je suis endormi à la fin parce que j'étais tard mais j'écouterai la suite ce soir promis et donc ça parle de Monster Hunter et il explique en gros que Monster Hunter c'est pas du tout comme on a vu dans la démo parce que dans la démo il nous balance avec des armes overcheatées quoi à la base t'as absolument rien et tu dois te créer tes propres armes en ramassant des herbes parfaites ah c'est intéressant intéressant ouais non mais moi j'ai téléchargé la démo sur 3ds bon euh je m'attendais à un super jeu ouais la caméra est vraiment déplorable bah faut le s'inscrire c'est pas 5 minutes et puis après il y a 3ds comme ça du grenier ouais ok par contre je vais peut-être essayer je vais peut-être prendre le temps d'essayer celle sur Wimoo pourquoi pas et ben je pense qu'on a terminé tout ce qui est bordel what the fuck voilà donc on a fait un beau débat un bon bordel what the fuck un beau débat là il va bientôt être 1h30 bah on va peut-être parler des prochaines sorties sur Wii U vite fait bah y'a Pikmin 3 alors y'a voilà y'a Pikmin 3 qui arrive dans un mois et c'est tout 2 mois Pikmin 3 et puis ah oui Pikmin 3 hein dans 2 mois vous êtes sûr il me semble qu'ils avaient toujours pas donné de date hein non mais il arrivera en mai-juin à mon avis oui oui c'est ce que vous croyez mais quand ils donnent pas de date à mon avis à l'Eau 3 prochain on nous parlera encore de Pikmin 3 vraiment alors là je suis sûr qu'on va parler encore de Pikmin 3 déjà que c'était The Attraction du dernier E3 hein puisque Nintendo Land on s'en fout carrément ils vont encore nous le ressortir cette année j'en suis sûr Pikmin 3 c'est un jeu où vous pouvez gérer des Pikmin c'est magnifique vous le savez depuis le 1 on s'en fout on vous le redit quand même vous aurez un Pikmin en pierre attention vous le savez avant depuis le 3 2011 mais c'est pareil on s'en fout oui mais écoute je vous ai pas parlé de toute façon Nintendo a un projet de cul à la conférence hein parce que c'est juste qu'à côté ça va y aller avec la PS4 et la 700 en fait sur la 3DS la 3DS se vend tellement bien qu'ils se reposent sur leur laurier totalement mais ils font que ça chez Nintendo hein lors de la DS c'était pareil hein ce qui leur intéresse c'est le pognon que ça leur rapporte c'était pareil pour la Wii hein la Wii ils foutaient rien je vois pour la Wii hein à part vendre des cartons c'est pareil pour la Wii ils se sont dit bon de toute façon les gens vont acheter on s'en fout allez c'est parti lancer ça pour la 3DS au début ils avaient fait ça bon allez les gens vont acheter il y a la DS dedans ils vont acheter mais ce qui est triste c'est que les bons jeux se vendent pas d'un autre côté donc euh ils ont pas tant que ça intérêt à les faire bah voilà comme New Super Mario Bros 2 il sort un jeu qui finit qu'ils font en 1 mois ça se vend par carton entier le premier du classement ouais pourquoi ils se ferait chier à faire des jeux comme des Mario 3D, des Zelda tout ça si c'est pour que personne les achète ils se prennent la solution de facilité c'est tout bah c'est de toute façon pourquoi s'il y a des trucs bons qui se vendraient pas au lieu qu'on pouvait faire de la merde avec des trucs qui se vendent bien sûr c'est la logique même c'est que les gens n'ont pas de goût les gens sont beaucoup plus euh d'ailleurs c'est un petit peu la faute de Nintendo hein que les gens n'aient pas de goût à cause de casualiser tout le monde en sortie du mois on avait parlé de quel jeu ? euh alors attends le jeu que tout le monde attendait alors tout le monde a acheté une Wii U une 3DS et une DS et une Wii en fait ça sort de toutes les parfums de Nintendo attention attention j'ai bien nommé The Croods The Croods, party game de Namco Bandai adapté du film The Croods, vos réactions allez vous l'acheter non j'aime bien j'aime bien vous troller vous avez même pas essayé le jeu ça se trouve il est bien c'était le jeu magnifique de un jeu à licence c'est une adaptation donc c'est forcément une adaptation il y a que de très rares exception déjà sur le stick la fiche il y a marqué adapté du film donc en gros c'est bon c'est fini j'en ai assez lu en fait rien qu'on lire ça c'est ça pardon le 2 il date de quand on nous parle tout le temps du 3 là depuis des années je crois qu'il y avait pas de 2 c'était un nom un an donc on aura Ninja Gaiden 3 Razor's Age qui sortira sur Wii U PS3 Xbox 360 euh il est déjà sorti sur Wii U il est déjà sur Wii U oui c'est un portage sur les 360 et autres des connards ouais ça c'est vraiment un truc qui fait chier on aurait pu en parler d'ailleurs dans bordel what the fuck encore une exclu qu'on perd fric hein comme d'habitude on aura aussi injustice les dieux sont parmi nous sur PS3 Xbox 360 de Wii U quelqu'un sait quel type de jeu c'est bah oui c'est de la baston je sais pas non mais c'est comme Avenger mais en mieux je pense euh Lilian qu'est ce qu'il se passe ? ah ok on a l'infernal l'infernal programme d'entraînement du docteur Kawashima pouvez vous rester concentré déjà annoncé pour le premier podcast que vous pouvez toujours les voir euh continuez bah Fire Emblem aussi non ? ouais oui Fire Emblem Awakening sur 3DS et la demo aussi oui la demo pardon ouais et les dispo demain jeudi euh 20 demain 15h si on arrive à le poster avant le podcast bien sûr ce qui est pas gagné et enfin pour terminer Lego City Undercover The Chase Begins The Chase Begins The Chase Begins The Chase Begins mon anglais est magnifique sur 3DS donc en gros c'est Lego City Undercover mais sur 3DS avec un environnement à ciel ouvert sur 3DS c'était pas gagné hein mais bon il me semble que c'était ouvert et on a fini on a fini ce podcast oh la punaise donc ce podcast est vraiment 3DS on va tous pouvoir aller manger je suis entendu on s'excuse vraiment pour ce podcast un peu on s'excuse vraiment pour ce podcast un peu trop lolo la long lo lolo lo lolo en fait les ceux qui non pas troller c'est pango et flo en fait c'est c'est deux plus sérieux non mais non même pareil il y'a juste Yug j'ai quand même un peu trollé aussi hein non le halo quoi c'était... si même Bingo il a trollé non mais halo 3 on a tous trollé donc j'ai dit je vais faire la fin quand même donc vous pouvez éventuellement nous suivre sur notre page facebook sur notre page facebook, je vais le faire vous pouvez nous suivre sur notre page facebook, vous pouvez nous follow sur twitter et poster vos commentaires sur twitter c'est super utile d'avoir des avis c'est super important ça, d'avoir des avis on va peut-être ouvrir une nouvelle rubrique du genre on va peut-être ouvrir une nouvelle rubrique avec vos avis constructifs par exemple là on a eu un avis d'IRS donc si vous écoutez le podcast donnez-nous vos avis par n'importe quel moyen même par la poste c'est acceptable non pas par la poste j'ai plaid si c'est vous qui avez payé les teintres il n'y a pas de problème voilà c'est fait et donc vous pouvez nous suivre sur facebook ça marche aussi les commentaires boostez-nous nos commentaires n'importe où des commentaires constructifs comment vous trouvez cette 7ème génération ce qu'on peut améliorer pour le podcast si j'ai peur de parler moins vite ou pas faut finir vite si Flo doit parler plus vite ou pas voilà oui exactement pour qu'on aille plus vite ou pas et puis vous avez quelque chose à ajouter les gars bah écoute si tu veux une solution combien de temps vous avez dormi si tu veux une solution pour les du monde qui participe sur le twitter et tout ça c'est simple tous ceux qui participent et bah ils auront une petite dédiée au prochain podcast non ? ouais ah bah ouais pas mal allez les gars ça marche et vous pouvez nous suivre aussi merci commercial bah sinon on participe pas hein pour ceux qui tweet auront une petite dédicace vous pouvez également suivre sur nos twitter respectifs parce que bingo a un twitter respectif pingoléon3000 vous pouvez aller le suivre c'est un super pote il a 32 abonnés nous battre les deux Lilian et moi 33 c'est ça 33 et Flo qu'est-ce que t'as ? alors moi j'ai euh rien moi j'ai rien j'ai un twitter mais faut que je m'en refasse un donc euh je vais m'en refaire un twitter vous inquiétez pas ça va pas tarder par contre vous pouvez me suivre bah vous pourrez me suivre je sais pas moi je suis sur game wedge hein Florian hein mon pseudo je suis sur quoi d'autre je suis sur quoi d'autre je suis sur rien d'autre tiens ah bah non je vais faire une petite pub tiens si vous voulez me rejoindre sur nintendo le site biiiing nintendo le site hein je suis sur nintendo le site bien sûr ouais voilà donc euh et bah voilà la termine de podcast j'espère que ce podcast sera posté rapidement parce que le temps que je passe le montage avec tous les fails qu'on a fait et en plus que je fasse le montage vidéo alors le montage vidéo vous l'aurez pas maintenant hein vous l'aurez pas j'aurai dans 3 mois 2 podcasts plus loin on va essayer de vous quand même une vidéo vous l'aurez pas avant pat possible oh non oui avant pat et puis le magnifique rendu d'une heure et demie avec des photos et tout ça va être euh des photos et des photos et puis épicord si Lilian a le courage de l'uploader en 720p je lui fais un bisou si on se rencontre les rèves je vous le promets rendez-vous à la japan expo de paris vous verrez tout ça en direct les gars qu'on aille à paris déjà j'ai pas ma 3D donc c'est pas gagné paris c'est un peu loin on va dire oui et bien merci d'avoir écouté on va tous aller manger exactement moi j'ai faim on crève tous la dalle oui exactement après ce podcast avoir bien trollé et tout et merci d'avoir écouté parce que c'était hyper long et salut à tous bye bye salut bye bye et tout de suite retrouvez le bêtisier vidéo le dit les meilleurs moments du podcast enfin les moments les plus drôlesques oui donc c'est donc un nouveau bundle 3DS XL d'annoncer avec tomodoshi tomodashi collection pardon on va y arriver surtout n'hésite pas hein on doit pas du tout hésiter c'est magnifique bon les gars j'ai un problème j'ai pas la deuxième new là t'as oublié de me la passer si 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 c'est sur le même texte ouais mais tu me devais me faire une deuxième new non oui et ben le remake de knocking on contre les tantes je l'ai pas t'as le mauvais fichier ou quoi je l'ai pas tu me l'as pas envoyé mais t'as du prendre le fichier bon ça sera coupé au montage hein n'inquiétez pas parce qu'on va pas refaire un truc d'acidier avec une présentation et là on va faire un magnifique bêtisier c'est ça à la suite un bêtisier à la fin tu mettra une musique pourrie genre elle est géniale le bêtisier à la fin donc vous êtes prêts ? on reprend attends comment il s'appelle le type de junk de junk swing point là le gars qui a fait Big Mickey il s'appelle comment ? ah c'est bon j'ai je sais pas je savais pas que c'était le fichier pdf je croyais pas que c'était un pdf oh le boulet c'est bon j'ai le boulet le boulet j'applaudis 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 c'est magnifique j'applaudis voilà t'as toutes mes applaudissements alors là c'était le troll du jour au moins on est dans la bonne humeur bon on va commencer on reprend allez vas-y 17 putain de première news flow maintenant attends attends moi je suis pas prêt là j'ai pas de lumière bah t'es un ordi à la base ça fait de la lumière ah non que c'est un ordi sur une game boy flow avec l'anti game boy ouais putain mais non ça m'a un feu le jour de fichier mais en plus il a un ordi game boy bêtisier bêtisier je vois bien le truc sur les pokémons sur pokémons ok je suis fan de pokémons c'est bon c'est dit mais je vois bien le truc sur pokémons vous savez il y avait un moment où on pouvait télécharger d'ictivis sur pokémons noir j'imagine bien le truc t'as le truc victilip on est tout petit peu de place et le DSK qui prend énormément le DSK le DSK le DSK le DSK le DSK le DSK ça part dans le bêtisier ça part dans le bêtisier ouais ouais direct le DSK Dominik Strausskan sur les jaquettes allemandes de jeux vidéo oh yeah et le GPM nous suivante ah putain j'aurais les bêtisiers bon alors juste quelque chose à dire Flo quand tu dis les news on dirait que tu dors enfin t'es comme ça alors tomodoshiko mais il lit sa feuille il lit sa feuille ouais voilà tu lis ta feuille ça se voit trop ça se voit vraiment trop tu lis ta feuille tu lis ton texte mais qu'est-ce que tu racontes on lit pas de feuille on a tout dans la tête j'ai appris tout comme il le souhaite bon mais arrête de dire les bêtisiers c'est ce que c'est qui non mais bon non mais ça se voit trop il y a la feuille qui est dans sa tête je veux un bêtisier je veux un bêtisier mais en plus ils m'ont cru c'est con non mais vraiment ou mais non j'déconne t'as pas entendu il est con il est con bêtisier non mais là là je prends un coussin je m'endors allez les gars notre podcast entier est un bêtisier c'est ça exactement c'est un gros fail exactement est-ce que les gens vont les couper oh si bon alors vous êtes prêts ? oui en fait on devrait rappeler ça le bêtisier vidéo ludique voilà